Shalom Lekoulam ! Les frontières d'Israël sont de nouveau ouvertes aux touristes et c'est une excellente nouvelle ! Car vous nous avez vraiment manqué ! Cette ouverture s'accompagne de quelques conditions, notamment sur le plan vaccinal. Un lien est à votre disposition en dessous de cette vidéo pour consulter précisément ces restrictions liées à la vaccination. Un formulaire d'entrée au territoire israélien est requis pour tous ses jours touristiques. Il est à remplir dans les 24 heures avant votre vol et est à présenter en même temps que vos documents sanitaires dès votre débarquement. Dans cette vidéo, on vous explique comment remplir ce formulaire. Suivez le guide ! La page d'accueil se présente comme ceci. On vous y informe que vous pouvez remplir ce formulaire pour vous mais aussi pour une tierce personne qui voyage avec vous. On vous dit également que les critères d'isolement en Israël peuvent varier selon vos séjours dans d'autres pays que la France au cours des 14 derniers jours. Alors cliquez sur Let's Start pour commencer. Là, vous cliquez sur Buy Air et vous confirmez. Sur cette page, vous allez devoir renseigner vos informations personnelles. Attention, écrivez bien tout sans utiliser d'accent. Renseignez ici votre prénom, ensuite votre nom de famille. A priori, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous ne détenez pas de passeport israélien. Vous mettez donc No. Du coup, vous renseignez le champ Nationalité en choisissant France. Passez ensuite à la case Passeport. Une fois le numéro de passeport renseigné, remplissez votre date de naissance. Puis, vous devez remplir le champ Numéro de portable en indiquant le bon indicatif pour la France. C'est 33. Nul besoin de renseigner votre numéro de fixe. Renseignez votre email tout en minuscules. On vous demande de donner un contact d'urgence avec son prénom, nom et numéro de téléphone. Vous cliquez sur Confirmer et continuez. A présent, la partie itinéraire. Votre arrivée en Israël se fait à Ben Gurion. Vous laissez donc tel quel. Vous renseignez ensuite la compagnie, donc El Al. Faites bien un espace entre El et Al. Puis, c'est au tour de votre numéro de vol qui commence en général par L-Y, le pays de départ, France. Votre date de départ et dans la foulée, votre date d'arrivée qui vont être en général identiques. Votre heure d'arrivée. Là, c'est si votre trajet comporte une escale de plus de 12 heures. Si ce n'est pas le cas, vous ne cochez pas. Ici, on vous demande si vous avez séjourné dans un autre pays au cours des 14 derniers jours. Si ce n'est pas le cas, vous mettez Non. Puis, vous cliquez sur Confirmer et continuez. Arrivé à la page suivante, Déclaration de santé, vous cliquez sur la deuxième option. J'ai été vacciné et je me suis rétabli hors d'Israël. Juste ensuite, vous avez deux types de blocs d'informations à renseigner. Soit concernant une dose de vaccin, soit une date de rétablissement. Dans Type de vaccin, vous indiquez la marque du vaccin administré, puis la date. Vous devez ici absolument indiquer vos deux doses administrées ou trois si c'est votre cas. Cliquez sur Plus ici pour ajouter les informations concernant une dose supplémentaire. Attention, il est impératif de bien renseigner vos doses de vaccin sous peine de rencontrer des problèmes avec les autorités aéroportuaires. Là, on vous demande si vous avez un certificat de Covid. Vous indiquez votre prénom et nom, et puis vous cliquez ici pour transférer votre document. Vous confirmez les conditions en cochant cette case, puis vous cliquez sur Confirmer et Continuer. Vous arrivez sur un récapitulatif de vos informations. C'est sur cette page qu'on va vous demander si vous voulez ajouter un voyageur. Si vous voyagez seul, vous cliquez en bas de page Confirmer et Continuer. Voilà, c'est presque fini. Cette dernière page requiert les informations concernant votre lieu de séjour en Israël. Indiquez donc la ville, la rue, le numéro de l'adresse, le nombre de résidents et le nombre de pièces. Ici, vous devez mettre Yes si vous êtes une personne nécessitant une aide à domicile. Cochez cette case, puis cliquez sur Finish. Vous tombez sur cette page qui vous confirme que vous avez bien terminé. Vous recevez dans le même temps un mail de confirmation. Ici, on vous dit que vous êtes tenu de passer un test PCR et de vous isoler pendant seulement 24 heures ou jusqu'à ce que vous receviez les résultats du test Covid que vous passerez à votre arrivée en Israël. En bas de page, téléchargez le document en PDF que vous devrez présenter à la douane lors de votre débarquement en Israël. Voilà, nous espérons que toutes ces informations vous seront utiles pour vous faciliter votre voyage et nous vous invitons à vous rendre sur le site de l'ambassade d'Israël en France pour prendre connaissance précisément des conditions de vaccination. Bon voyage avec Elal, Nessia Thauvin !